Bonjour à tous ! Cette semaine Audrey est en vacances, du coup c'est moi qui vais prendre le relais sur la vidéo. Cette semaine on a décidé de la consacrer à un manga mythique que vous connaissez tous, Dragon Ball. Dragon Ball, au-delà d'être un manga d'aventure et de baston, ça représente surtout vraiment le début de la popularité du manga en France. Luna va commencer à le publier en 1993, donc ça remonte vraiment. C'est le manga ultime de toute une génération. C'est l'heure pour ça que la première édition, on va la trouver dans le sens français. C'était l'émergence d'une nouvelle littérature dont la publication était expérimentale. Dragon Ball, ça représente 260 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Ça a été voté le troisième meilleur manga en 2007 par les japonais. Et en France, ça représente le manga qui va dépasser les ventes de Tintin. Au début Dragon Ball, l'histoire va tourner autour de notre héros, Son Goku, qui est accompagné de Bulma. Il va partir en quête des 7 boules de cristal, Dragon Balls, qui une fois réunis, permettent d'invoquer le dragon Shenron afin d'exaucer un vœu. Mais en fait, au fil des chapitres, l'histoire va finir par se concentrer plus sur l'évolution de Goku. Tous ces combats incroyables contre des adversaires toujours plus forts. Et puis surtout, cette lutte mythique contre le mal. On se souvient vraiment de Dragon Ball à cause de tous ces personnages mythiques. On va avoir les premiers équipiers de Son Goku, Bulma, Krillin, ensuite tous ces antagonistes légendaires. Freezer, Cell et aussi ceux qui vont bien pour se rallier à la cause de Son Goku comme Vegeta ou Piccolo. Dragon Ball, c'est vraiment un manga qui a eu énormément de succès et qui du coup a été édité pour un tas d'éditions exceptionnelles, plus les unes que les autres et puis tout un tas d'hors-série. Nous, typiquement, ici, on vient de rentrer une intégrale absolument incroyable, c'est-à-dire l'intégrale de l'édition Pastel dans le sens français. On a aussi l'intégrale de l'Ultimate Edition qui est super jolie aussi, qui a un peu plus grand format. On a aussi des choses comme, au détail, on a de nouveau l'édition Pastel dans le sens français. Donc ça, c'est vraiment super. On a aussi des hors-série comme les Short Stories. Et puis enfin, on va avoir effectivement des hors-série un peu spéciaux. On a typiquement le kit officiel de Dragon Ball, qui est vraiment génial. Et encore des lectures un peu cocasses et amusantes, typiquement les recettes légendaires de Dragon Ball. Alors, je vous invite à bien découvrir ça en direct dans la boutique, qui aujourd'hui vous a toujours les meilleures occasions. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, cette fois-ci à l'Éco de Ré. Au revoir à toutes ! Sous-titrage Société Radio-Canada